Le PSG est venu à bout de Brest dans le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre disputée au Parc des Princes et comme d'ordinaire, les célébrités étaient nombreuses à garnir les tribunes. A une semaine d'une rencontre capitale face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se devait d'afficher un visage conquérant mercredi 7 février 2024 en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une semaine après un décevant match nul face à Brest en championnat, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont bien rattrapés lors de la revanche, toujours au Parc des Princes. Une rencontre remportée sur le score de 3 buts à 1 avec un but de l'inévitable star de l'équipe et une victoire qui va faire du bien aux parisiens, en recherche de confiance actuellement. Lors du match précédent en championnat, les stars étaient déjà présentes, à l'image d'Eve Gilles, Miss France, très complice avec deux stars de la musique, et ce fut encore le cas hier soir. Révélation des dernières années dans le paysage musical français, la chanteuse Ochi a fait le déplacement pour voir le match et elle n'était pas seule. Accompagnée de son amoureuse, G.I.A. Martinelli, les deux femmes ont profité du spectacle, tout comme un autre chanteur très apprécié des Français, Grégoire, toutes les photos du match sont à retrouver dans le diaporama. L'interprète de « Toi plus moi » est venue au Parc des Princes avec son fils, Paul, 11 ans, pour ce match qui a vu les joueurs de Luis Enrique atteindre l'écart de finale de la compétition. Alexandre Cominec sans Florence Foresti et Léand Baleur aperçus sans sa compagne, Florence Foresti. L'humoriste Alexandre Cominec était également présent dans les tribunes pour cette rencontre de Coupe de France, tout comme l'acteur Roche Dizem, accompagné de son fils Tchad. Avant la rencontre, Léand Baleur du PSG devenu champion d'Europe il y a quelques jours, ont paradé sur le terrain sous les acclamations des spectateurs. Nicolas Karabatic était bien évidemment de la partie, tout comme son frère Lucas, qui a rejoint sa femme Jenny Prié dans les tribunes par la suite. Un autre sportif bien connu se trouvait aussi au stade en la personne de Lucas Pouille, le célèbre tennisman. Le réalisateur Martin Bourboulon, le rappeur d'Issis La Peste et l'homme politique Richard Ferrand complète ce plateau de stars très relevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501